et bien salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau concept sur ma chaîne youtube et il s'agit d'une vidéo spéciale collection donc aujourd'hui ce sera mes 50 jeux ps2 que je vais vous montrer et dire un petit mot en même temps donc voilà on va commencer par alors ce sera par ordre alphabétique donc comme ça ça m'évitera de de foutre le bordel après quand je vais ranger dans ma petite collection alors en commençant par 57 but both donc je ne connais pas ce jeu là j'avais fait à l'époque de blood sand qui est sorti sur 360 donc je vais voir ce que ça donne ce que ça donnera un jour ensuite alien vs predator extinction donc j'aime bien la franchise aliens c'est vrai que c'était pas mal du tout mais après celui ci j'ai vu les notes dessus il a tout juste eu la moyenne donc c'est un jeu de stratégie d'après ce que j'ai compris donc ça reste à voir ça reste à voir parce que je sais pas ce que ça va donner après age of empires of age of hacking excusez moi si j'ai du mal à prononcer donc c'est un excellent titre stratégie que j'avais fait à l'époque sur pc donc on verra bien ce que ça a donné sur manette sait-on jamais bon après il y en a qui sont il y a eu des bons jeux de stratégie sur les consoles de salon comme comme allo wars qui n'était pas mauvais il y avait quoi d'autre il y avait aussi les commandes in conquer qui n'était pas mauvais non plus après batman begins un titre assez assez moyen parce que mais c'était j'avais bien apprécié à l'époque ça se tournait plus sur la peur et bon après ça ça vaut pas les les arkham les arkham et la série d'arkham bien entendu mais c'était un jeu comme qui était assez agréable à jouer excusez moi après braver in arms road to hill tronch donc j'en ai fait qu'un braver in arms donc ça je ne sais pas si c'est le premier ou deuxième suis ici je serai bien en l'essayant très prochainement burn out de pointe et off pas un appartement là j'ai du mal avec l'onglet aujourd'hui donc excellent titre j'avais adoré ce topis là je crois que c'est même mon meilleur bar note que j'ai fait j'ai fait sur gamecube et c'est vraiment excellent c'est un putain de titre certes il n'y a pas beaucoup de véhicules dans ce jeu là mais il était vraiment très très prenant call of duty le jour de gloire le jour de gloire oui tu tracé bien mine de rien ça a été développé par spark le fameux studio des lost planet 3 et puis les fameux titres tonic point tonic point je crois ça et comment il s'appelle et le le jeu là je sais plus les gens d'arrivée donc c'est un titre agréable à jouer col de fire connaît pas ça a l'air d'être un style resident evil un tps donc oui pourquoi pas ça a été indiqué par abyssop je ne sais jamais colima créer rallye 3 donc fan de rallye je suis en train de faire me faire tous les toutes la franchise des w rc sur sur la transforme 360 excusez moi le 1 jusqu'au 4 on va bien voir ce que ça a donné sur la ps2 je pense que graphiquement ça a l'air de tenir de voir ce que j'ai vu sur les sur les images après sa suite colima créer rallye 4 donc tout comme l'autre on verra bien ce que ça va donner après dv mccry 2 et dv mccry 3 donc je n'ai pas fait je n'ai fait que dv mcc4 donc je vais les je ferai c'est dv mccry mais je les ferai en hd sur ma 360 que j'ai accueillé en des maths on verra bien ce que ça donne après dragon ball z de tenk donc jeu de combat donc c'est pas trop ce que que j'avais pas vu que j'avais une carte c'est pas mal on verra moi je suis pas fan des dragon ball z que ce soit la série ou les jeux de combat c'est pas trop ma tasse de coups bon je range en même temps si vous en avez des bruits c'est normal enter the matrix une pure merde ce jeu là mais c'était j'ai pris pour le fun puis je dis pourquoi pas je vais le refaire pour voir ce que c'était comme merde comme pas possible au pire je vous ferai un petit gameplay dessus oui je bois un peu c'est du encore zéro et après putain ça devient lourd la pile final fantasy 10 donc je suis là j'ai hâte de l'essayer parce que c'est un des titres que j'avais vu les enfin les vues les trailers à l'époque j'ai dit putain ça a l'air d'être bon et j'ai hâte de voir ce que ça donne je n'ai fait que que final fantasy 13 à l'époque donc c'est on m'a dit que c'était pas le meilleur après final fantasy 12 donc même m'en sait que tu le dis on verra bien ce que ça va on verra bien après freedom fighters un titre super culte un titre que vous devez absolument faire parce que c'est bien un pur chef d'oeuvre ce jeu ce titre là ça a été développé par io interaki bon et autant intérêt à interaki excusez moi c'est les fameux développeurs des hitman des mini ninja et bien entendu des kenny ninch mais celui ci c'est un titre qui est passé trop inaperçu à l'époque et c'est dommage parce que c'est un titre qui vaut vraiment le coup d'oeil c'est franchement dommage vous pouvez bien voir bien entendu voir un gameplay sur ma chaîne youtube sur ma cinquantième vidéo donc c'est une vidéo qui date un peu mais vous pouvez la consulter en même temps ça prend un peu d'audience parce qu'elle a eu qu'une quinzaine de vue malheureusement GTA San Andreas le meilleur le meilleur opus de cette série franchement c'était une tuerie comme monumentale je suis en train de leur faire sur 360 bien entendu mais franchement celui ci c'était c'était quand même un excellent titre j'avais adoré leur plus la durée de vie est énorme tout tout ce que vous pouviez faire sur ce jeu c'était un truc de fou franchement c'est c'est excellent bon si vous pouviez à l'occasion l'y jouer pendant enfin l'y jouer sur la version 360 n'hésitez pas parce que je crois qu'il n'est pas encore sur la version ps3 enfin tant pis pour vous sony ensuite grand tourisme ou 3 donc fin de jeu de bagnole on verra ce que ça a donné je n'ai jamais fait un grand tourisme ou de ma vie donc on verra bien mais bon en ce moment je suis sur pas mal de jeux de bagnole je suis sur fuel les double vrc là je vais bientôt me retaper les forces à horizon parce que les forces à horizon étaient quand même très bon et voilà grand tourisme ou 4 donc même chose que le 3 on verra ce que ça a donné je sais pas si le premier le 2 ils sont si le premier je suis sûr qu'il est sorti sur ps1 mais le 2 je sais plus plus du tout donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire après killzone donc je suis en train de le faire en ce moment c'est pas mal franchement après graphiquement en vrai ça pique les yeux enfin sur ma grosse télé derrière mais non c'est sympa c'est franchement bon au pire j'y jouerai à l'avenir sur la version qui a été remasterisée sur ps3 je sais pas si il est sorti en version boîte ou il est uniquement des maths faudrait que je m'en renseigne après kingdom earth donc j'ai le 1.5 sur ma ps3 donc j'ai fait un petit début ça a l'air d'être mal ça a l'air d'être sympa comme style de jeu c'est vrai que ça change un peu de un mélange de fin la mélange des héros de fan of fantasy et de disney c'est vrai que c'est pas mal du tout je vais voir franchement faut que je trouve le temps de les faire et sa suite kingdom earth de jeu je crois que c'est kingdom earth ils sont assez cotés je crois qu'ils vont donner 40 ou 50 euros je crois pièce c'est vrai que quand j'ai acquis celui-là lors d'un pack je c'était un 50 euros un pack de avec la ps2 trois manettes et une quinzaine de jeux c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait kingdom earth c'est que je savais que c'était sur côté je dis allez on dépend c'est l'heure des anneaux la communauté de l'anneau donc espérons que ça ce genre de jeu là a l'air d'être bien autant que mieux que que les deux tours et les retours du roi donc c'est un des anneaux les deux tours donc titre assez court mais ceux qui sont fans de ceux de nous vous allez en prendre pour votre âge en plus ça vaut plus rien maintenant ça vaut 2 euros voilà franchement ça vaut plus rien carrément c'est un des anneaux le tirage un bon petit rpg assez corsé mine de plus tard mes potes qui me l'avait prêté à l'époque et puis j'ai bien aidé d'oré donc voilà après oh je n'ai jamais ouvert ce compte jeu là donc medal of honor medal of honor excusez-moi les faucons de la guerre donc assez un titre très moyen très court aussi france remarque heureusement que c'était court parce que c'était assez décevant après medal of honor avant garde donc ceux qui veulent savoir avoir mon impression donc n'hésitez pas à consulter la vidéo donc ah oui j'ai payé 5 euros ce jeu là putain ah là là je suis dégue 5 euros ça je suis très con des fois mais les jeux de ps2 faudrait que je me limite à 2 3 euros à part si c'est un titre qui est bien coté qui sur laquelle les gens ne connaissent rien peut-être que je les prendrai mais c'est pas le cas medal of honor soleil levant moi c'était moyen aussi c'est on est en on est dans le pacifique contre les japonais et c'est assez court aussi dommage net for speed more stunted excellent titre je vous conseille absolument de le faire vous pouvez toujours la faire sur 360 du ps3 il vaut quasiment plus rien d'ailleurs je sais pas s'ils sont ici sur ps3 je vous dis ça mais il n'a pas dû sortir sur ps3 mais franchement j'avais adoré le faire à l'époque sur gamecube et 360 pour faire les milliers d'ailleurs il est très très simple à mi-jeu il fallait juste battre la liste de la liste noire du jeu des fois du jeu il y en a 15 c'était très très simple net for speed underground 2 un bon titre aussi c'était la première fois si je me souviens bien que les net for speed était un sur un monde ouvert et franchement j'avais bien endoré c'est vrai que ce système de pas de crafter mais de de tuning a été vraiment pas mal du tout franchement c'était bien pensé red dead revolver donc jamais fait bon bien entendu j'ai fait sa suite le red dead redemption qui est excellent donc n'hésitez pas à considérer ma vidéo top 20 sur les titres multisupport et franchement ce red dead revolver j'aimerais bien voir ce que ça donne c'est édité par rockstar donc je pense que ça peut être que du bon on va voir franchement j'attends de voir façon en ce moment je fais qu'un jeu ps2 parce que j'ai pas le temps et là je suis à plus de 50 50 jeux donc c'est encore moins évident de les faire un cnc ya le sanctuaire je crois c'est ça donc à voir je sais pas trop ce que c'est comme le style de jeu à ça alors un bidimo tout con donc on verra bien c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir pas mal de jeux à ses côtés sur ps2 comme l'équipe d'honneur c'est ça d'être côté après second site donc un état un très bon titre franchement j'avais j'avais adoré le faire à l'époque c'était un titre assez particulier mine de rien sur l'histoire les pouvoirs qu'on avait la réalité éternative c'était assez particulier mais c'était c'était quand même un bon titre cela est racoon donc c'est développé parce que quand je les fameux développeurs de fin fémousse donc pourquoi pas ça peut ça peut être bien ça peut être bien on verra bien façon il ya beaucoup de nous si vous entendez il ya beaucoup de titres que j'ai jamais fait à l'époque ou soit que j'ai fait enfin à l'époque ou des jeux que j'ai fait à l'époque mais sinon c'est vrai qu'il ya beaucoup dit que je connais pas donc après snapper elite 1 donc j'avais adoré le 2 le 3 j'ai jamais fini pour l'instant donc pourquoi pas mais je sais pas ce que ça je l'ai aussi sur pc mais mon sujet je trouve le temps de les faire de façon ensuite sonic eros vous avez bien des années j'en ai prof et un sonic depuis qu'ils vont ils sont plus heureux quand on dire deux sont plus en 3d il paraît qu'ils sont très très décevant donc c'est à voir ensuite soul calibur 2 je ne savais pas beaucoup être ouvert sous calibur 2 donc je n'ai pas fait beaucoup de calibur dans ma vie j'ai dû faire j'ai fait que le 4 donc ça peut jeu jeu de combat je suis pas très tellement fan par rapport à là où je suis plus fan c'est vrai que c'est une mortal combat et bon c'est tout mortal combat alors à celui ci aussi qu'est ce qui était bon spartan total war alors celui ici qu'est ce que j'avais je l'avais fait chez quand je sais pas combien de fois j'ai dû faire cinq six fois mais c'était un titre tellement énorme qui était c'est après les développeurs ils ont fait enfin c'est les créatifs ensemble ici les fameux développeurs de de td total war et de vikin battle for asgard alors celui-ci battle for asgard c'est la même chose que celui-ci mais alors là pour là c'était franchement une tuerie tout ce qui tous les combattants qui avait à l'écran c'était impressionnant pour l'époque franchement ça ça ramait pas c'était non c'est franchement c'était vraiment excellent ssx donc je n'ai jamais fait de ssx donc c'est un jeu de sur sur la glisse donc on verra bien ce que ça va donner comme on dit ensuite et on va y prendre un buffing sur laquelle je suis actuellement mais je pense non j'ai abandonné parce que je ne fais plus que comme je vous ai dit j'ai fait plus qu'un jeu ps2 en ce moment c'est qui zone donc celui-ci je m'y remettrai juste après pour l'instant c'est vrai que le gameplay ça m'a peu un peu reculé parce que c'est dommage l'ambiance est là ça c'est vrai l'ambiance survivale est même excellente mais je ne sais pas il manquait que le gameplay est quand même assez mou c'est dommage franchement ça peut être bon bon on verra en temps voulu vous verrez sur ma vidéo impression à ce moment là tekken 5 donc alors ça aussi c'est ce genre de combat je les aime bien mais c'est vrai que le mental combat est quand même au dessus sans déconner c'est vraiment largement au dessus alors après le patch of neo the matrix billu chouette donc à avoir par rapport à interview matrix donc je sais pas si je crois qu'il est sorti après celui-ci donc peut-être que ça va comment dire retirer ma déception qu'a été le interview matrix après total overdose donc ça a l'air d'être un titre assez assez barré franchement un style je sais plus le titre ouais je sais plus ça a l'air d'être un peu un style sans-throw du knouken donc pourquoi pas on verra bien tequila takedon ouais ça a l'air d'être un jeu arcade aussi d'ailleurs tu crèmes street of lay pas mauvais comme si comme pas mauvais comme j'étais à l'ac mais après c'était dommage qu'il y avait pas tant d'activité que cela par rapport à un gta en fait si je dis pas de conneries il y avait juste les arrestations et la trame principale c'est tout excusez moi pour ma voix excusez moi time speeder donc je n'ai jamais fait ce titre là donc on verra en temps voulu comme on dit j'aimerais bien voir ce qu'il donne parce que le 2 et 3 était quand même assez énorme on verra bien time speeder 2 excellent c'est pas mon meilleur time speeder le meilleur c'est le 3 je l'ai fait un paquet de fois le 2 je l'ai fait qu'une fois j'ai pas trop de souvenirs de ce titre là vous verrez en temps voulu pour mes prochaines vidéos d'impression les rallye 3 donc quand on a dit encore encore des jeux de rallye ça c'est ça c'est ma tasse franchement les jeux de rallye c'est un truc que je kiffe par dessus tout par rapport à d'autres jeux arcade style net for speed burn out voilà moi en ce moment je comme jour je vais vraiment péter je fais que les 2 2 rc c'est du plus simulation fuel c'est arcade et comment dire force à horizon 2 c'est c'est quoi force à horizon 2 c'est plus arcades aussi donc voilà alors wrc d'ouvrir c'est oui je sais pas si c'est la suite des d'ouvrir c'est que je vous ai pas non c'est déconné de marc ray rallye donc c'est non c'est une autre franchise là c'est c'est là c'est sony c'est sony café excusez-moi les deux versés et pour finir wrc 2 extrêmes donc voilà voilà pour ma collection ps 2 mais 50 jeux ps 2 donc j'espère que ce nouveau thème vous aura plu donc là vous voyez c'est une vidéo assez courte d'habitude je me fais rager sur sur les comptes rendus qui serait qu'ils les gens me critiquent il n'y a pas beaucoup de critiques il y en a juste deux trois personnes qui m'ont dit tes vidéos sont trop longues mais le problème c'est que j'ai fait qu'une vidéo par mois donc en un mois il ya beaucoup d'achat et là bon là je vous ai fait 8 fait un aperçu sur mes 50 jeux ps 2 donc ça a été assez rapide donc voilà donc je ferai d'autres vidéos de ce genre sur la 360 donc 360 il m'en reste plus que 19 jeux pour vous faire 200 jeux donc 200 jeux ça va être énorme ps3 ps3 je dois pas être bien loin pour des 50 jeux xbox il n'y aurait pas plus d'une dizaine je crois donc je vais attendre un peu de la première xbox après il ya des pc la gamecube la ds game boy excusez moi pas grand chose et pc bon pc c'est uniquement une version droite donc voilà j'espère que cette verse ce nouveau thème vous aura plu donc bien entendu je n'hésiterai pas à en faire ce genre de vidéo collection donc moi je vous donne rendez vous très prochainement sur ma chaîne youtube donc quand on est une n'hésitez pas à laisser un pouce blanc en pouce rouge si vous appréciez ces vidéos et je vous dis à la prochaine et ciao ciao